bonjour les enfants et bien voilà nous allons faire une nouvelle séance de lecture n'est ce pas et on va essayer de découvrir ensemble de quoi va parler ce texte et pour anticiper je vous demande de bien lire le titre bien faire son marché et de bien observer l'illustration alors à votre avis de quoi va parler ce texte bien sûr il va parler du marché n'est ce pas bien alors je vais procéder à une lecture magistrale je vais vous demander de prendre mon manuel et de suivre avec moi page 84 85 n'est ce pas bien alors je vais lire le vrai marché ce sont pas ces boutiques qui ressemblent à celles de nos villages au même aux petits magasins des villes il faut aller sur place les fellah aiment bien la place ils y vont rarement pour débourser mais souvent pour recevoir selon les saisons on y vend des raisins et carlat des traits des grenades des oranges des cerises ou des poires à ces fruits de chez nous se mêlent parfois ceux qui arrivent d'ailleurs qui sont mal reçus et qu'on achète moins cher mais il y a aussi des légumes pour les gens riches qui viennent avec des couffins ces gens là se disputent les choux fleurs les carottes les mange tout et d'autres choses sans importance on les laisse faire sans regret parce qu'on n'est pas là pour acheter des herbes on est là pour en vendre avant des oignons des salades à repiquer des plantes de tomates des courgettes ou des graines de citrouille des poivrons piquons ou des graines de navets chacun est assis sur un bout de sac de son bourneau son petit tas devant soi pendant que les gens passent et repasse on réussit toujours à convaincre quelques acheteurs quelques acheteurs et à gagner petitement sa journée sur la place les vendeurs et les acheteurs se mesurent sans hypocrisie les uns ont hâte d'acquérir les autres de se défaire mais la même envie de gagner au refrain leur grande impatience alors les acheteurs ont l'air de baudou qui s'amuse tandis que les vendeurs semblent se donner un spectacle avec une indifférence sans amertume lorsque les patients lorsque les patients sont usés et que l'on commence à marchander les yeux s'éveillent subitement et chacun se prépare au combat le soir le marché se disloquera la place se videra vendeurs ou acheteurs retourneront chez eux cantons ou mécontents mais avec la consolation d'avoir vécu un homme ayant discuté âprement tendu des pièges et lui des déruses bien entendu rien n'est plus facile que de vendre une corbeille de raisin ou d'acheter une double de blé cela ne compte pour personne qu'on aille pouvoir acheter une vache ou même son mouton de l'aïd ce n'est pas si facile le marché est plein d'embûches pour les naïfs et les naïfs en fin de compte s'en vont tout honteux de s'être laissés duper ils en ont du remords pour une semaine car ils se figurent toujours que le marché suivant leur apportera une revanche certains vous conseillent de ne jamais manquer à marcher une fois par semaine que diable on peut s'offrir un peu de repos et de distraction la distraction peut-être mais le repos voire notre marché n'est pas loin heureusement c'est toujours 6 km à aller 6 au retour 3 bonnes heures sans compter les kilomètres de déambulation durant plusieurs heures autour des étalages et bien il y a des gens qui considèrent cela comme du repos et qui d'ailleurs les autres jours se fatiguent moins à accomplir leurs tâches habituelles que voulez-vous le repos hebdomadaire a quand même ses inconvénients dans un sens c'est assez agréable que d'aller au marché et instructif aussi on a peu d'impression de sortir de sa coquille on a un peu l'impression de sortir de sa coquille pour pénétrer dans un monde dans un monde et on comprend que le monde est vaste on est là à tourner en rond à discuter sur les petites histoires à se chamailler pour des rien à se donner beaucoup d'importance et à en accorder autant à son voisin de tous les villages les gens montent et descendent vers le marché chaque sentier qui débouche sur la route déverse sa fourrée d'hommes les groupes se croisent, se suivent, se dépassent il en vient à pied sur des ânes, sur des mulets, sur des taxis, des camions, des autobus il y en a qui ne portent rien d'autres qui sont chargés et ou qui poussent devant eux une bête chargée celui-ci tire une génisse à l'aide d'une corde passée autour des cornes celui-là conduit un troupeau serré de moutons maigres dont les sabots crépitants soulèvent des nuages de poussière bien alors je vais poser des questions pour la compréhension globale du texte alors quels sont les personnages? oui, quels sont les personnages de ce texte? oui, les personnages de ce texte sont les marchands, les vendeurs et les acheteurs et puis les gens qui viennent au marché pour justement acheter ce dont ils ont besoin d'accord donc le lieu, qui peut me dire de quel lieu s'agit-il? oui, il s'agit d'un marché oui, mais ce marché existe-t-il en ville, au village ou à la campagne? oui, à la campagne d'accord comment le savez-vous? oui, parce qu'il y a des bêtes et des ânes, des mulets qui, des moutons, etc. qui s'y trouvent très bien bien alors qui est-ce qui parle ici? qui est-ce qui raconte l'histoire? oui, c'est le narrateur c'est l'écrivain lui-même d'accord? d'accord alors, le marché, est-il près du village du narrateur, oui ou non? non, il n'est pas prêt parce qu'il faut au moins une heure et demie pour y arriver six kilomètres pour y arriver d'accord et comment les gens viennent-ils au marché? oui, certains viennent sur des ânes d'autres sur des mulets d'autres sur des chevaux d'autres viennent dans des voitures ou des camions, etc. il y a plusieurs moyens de locomotion très bien alors à votre avis est-ce que c'est un marché marocain ou disons européen? oui c'est un marché marocain comment le savez-vous? oui parce qu'on y vend des produits et des marchandises marocains d'accord bien est-ce que ce marché a lieu tous les jours? non ce marché a lieu une fois par semaine on dit que c'est un marché hebdomadaire alors si c'est chaque jour on dit quotidien si c'est chaque semaine on dit hebdomadaire si c'est chaque mois on dit mensuel si c'est chaque année on dit annuel un marché annuel d'accord? très bien bien pourquoi parle-t-on d'affrontement à votre avis? oui eh bien on parle d'affrontement parce qu'on discute les prix et on a tendance à se débattre un petit peu pour essayer d'acheter le produit à un prix moins cher d'accord très bien alors je vais vous inviter de bien lire le texte de le lire silencieusement et je vous invite de le lire à la maison vous le lisez plusieurs fois et on procédera dans la séance prochaine à la compréhension fragmentée de chaque paragraphe d'accord?